Alors que ces déboires judiciaires sont au cœur de l'actualité en France, Pierre Palma n'en est pas à sa première expérience avec la justice. Depuis longtemps victime de son addiction à la drogue, l'humoriste avait déjà dû faire face à un jugement dans les années 90. Un souvenir traumatisant sur lequel il était revenu dans son autobiographie. Paru aux éditions HarperCollins en 2019, les mémoires de Pierre Palma, intitulé « Dites à mon père que je, suis célèbre », avait évoqué la première fois où l'artiste a dû faire face à la machine judiciaire. Interpellé à l'époque pour consommation de stupéfiants, l'humoriste n'avait pas saisi la gravité de sa situation, je ne comprends pas. Je suis honnête avec les flics, avec la juge, en leur disant que je consomme de la drogue. Mais rien n'y fait alors qu'à l'école, quand je disais la vérité au proviseur, il me pardonnait. Je ne comprends pas que mon honnêteté ne soit pas payante. Je suis déboussolé. J'étais une petite coqueluche parisienne, me voilà à deux pas d'un procès, c'est la première grosse embûche avait-il alors écrit après avoir raconté, son contrôle à domicile en possession de cocaïne en 1992. Ce n'est que trois ans plus tard, en 1995, lors de son procès, que le comédien comprend la gravité de sa situation et prie par le vertige, pense à « se donner la mort ». Le procureur se lève dans un grand silence et commence son réquisitoire, je prends surtout ses derniers mots comme une claque. Et pour toutes ces raisons, je demande 10 000 francs d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Pardon, point d'interrogation de la prison avec sursis pour consommation de cocaïne ? J'envisage immédiatement le suicide écrit le comédien. En l'attente durant 8 jours entre le procès et le verdict, Pierre Palmade dit alors ne se souvenir que, d'un trou noir où il a sérieusement envisagé de mourir si la peine de prison se confirmait. Il sera finalement condamné à une simple amende, sans peine supplémentaire. C'est un soulagement, évidemment, mais la honte demeure avait-il rédigé pour conclure. Photo, Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et aujourd'hui, face aux nouvelles affaires dans lesquelles il est impliqué, Pierre Palmade ne pourra pas s'en sortir de manière aussi légère. Responsable d'un accident ayant causé la perte du bébé d'une femme enceinte et de multiples blessures à un homme et son fils alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, il est accusé également de détention d'images pédopornographiques et connaît des difficultés sur le plan financier. Devant ces accusations, l'humoriste a été placé sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, en attendant que sa santé permette de le placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de Freyne, en attendant qu'il soit jugé pour ses actes. Crédit photo, Jack Tribeca Bestimage